Salut à tous c'est Alize et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Magic Arena, nouvelle présentation de deck et aujourd'hui on va retourner sur un petit duo de couleurs, une decklist à deux couleurs qui est inspirée on va dire d'une version un peu plus avancée, un peu plus technique qui a été pas mal jouée et qui a trusté pendant un long moment dans les 5 decklist les plus jouées. Là on assainit un petit peu tout ça, on facilite un petit peu le gameplay et nous allons donc direction le Célestia Enchantement. Comme d'habitude petit tour sur la decklist et quelques sessions de gameplay. Direction la decklist du Célestia Enchantement, je vous le dis bien en introduction cette decklist est une version Alize, on va dire ça comme ça avec une couleur en moins, d'une decklist tricolore qui a pas mal été jouée. Il s'agit du Naya Rune et vous allez voir quand je vais dérouler un petit peu la decklist, il y a pas mal de cartes qui étaient ou sont encore présentes dans ces decklist là et finalement globalement la méthode et l'approche est un peu plus étendue que du Rune, on est sûr de l'enchantement et des triggers d'enchantement mais voilà globalement l'esprit reste le même. Alors si jamais d'ailleurs cette decklist vous intéresse, vous avez le lien dans la description, vous cliquez dessus, ça vous mènera sur l'intégralité des cartes présentes sur ce petit deck et si jamais vous souhaitez tester et avoir votre propre avis, votre propre expérience sur ce petit Célestia Enchantement, vous allez pouvoir importer la decklist pour vous amuser avec. Comme d'habitude on va commencer par les cours mana les plus faibles en commençant par le Croc de Shigeki, petite 1-1, contact mortel pour 1 mana vert, créature enchantement, serpent et ninja donc un premier enchantement ici. Ensuite nous avons le fameux visiteur généreux, petit esprit pour un mana vert, une petite 1-1, à chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement, donc vous le lancez, pas qu'il arrive sur le champ de bataille, vous mettez un marqueur puissant ou saint sur une créature ciblée, qu'elle soit à vous ou à celle de votre adversaire, c'est vous qui voyez. En général on ne les met pas sur les créatures adverses, on préfère les garder, mais si jamais, vous pouvez booster une créature adverse, et donc voilà, petite 1-1 qui va se renforcer et renforcer d'autres créatures en fonction des enchantements qu'on va jouer. En tour 2, de la gestion, cercle de confinement, petit enchantement pour 1 mana blanc, 1 mana en color, quand il arrive sur le champ de bataille, on exile une créature ciblée avec une valeur de mana à faire de gala 3, qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que le cercle de confinement quitte le champ de bataille. Donc un petit peu de gestion ici, ici de la pioche avec le compagnon fougueux, ce petit Shiba Inu, 1-1 pour 2 mana en mana blanc, 1 mana en color, quand il arrive sur le champ de bataille, on pioche une carte, donc assez intéressant de pouvoir renouveler sa main, et aller chercher d'autres enchantements. Une carte aussi qu'on a vue dans les Naya runes, ou Naya enchantement, enfin voilà, il y a des alternatives, Règne de la vérité de Michiko, petite saga pour 1 mana blanc, 1 mana en color, sur le tour où elle a sur le champ de bataille et le tour suivant, une créature ciblée gagne plus 1-1 pour chaque autre artefact et enchantement que vous contrôlez, pour chaque, pardon, artefact et ou enchantement que vous contrôlez, donc incluant la saga, donc assez intéressant pour un côté explosif, un peu comme le Naya rune, et ensuite il se transforme en petite créature portrait de Michiko, une 0-0 qui gagne plus 1-1 pour chaque artefact et enchantement que vous contrôlez, et c'est elle-même une créature enchantement, donc forcément elle va se booster elle-même, donc voilà, encore une thématique d'enchantement. Derrière nous avons 2 classes rôdeurs, petit enchantement classe, qui quand il y a sur le champ de bataille permet de créer un jeton de créatures de 2 vers loups, on paye 2 mana, 1 mana vert, 1 mana en color, tout comme le coût d'ailleurs de la classe, à chaque fois que vous attaquez, vous mettez un marqueur plus simple sur une créature attaquante ciblée, et pour 4 mana, 1 mana vert, 3 mana en color, on peut regarder la carte de suite de sa bibliothèque à tout moment, et vous pouvez lancer les sorts de créatures depuis le dessus de votre bibliothèque, donc assez intéressant, comme on a très peu de cartes avec un coût élevé, on va très facilement pouvoir déposser tout simplement du board et des menaces, et enclencher des différents triggers à gauche, à droite qu'on pourrait avoir. En parlant de triggers, la tisseuse d'harmonie, une petite 2-2 pour 2 mana, 1 mana vert, 1 mana en color, créatures enchantement, serpents et druides, encore une fois un serpent druide, lui c'est les serpents ninja c'est ça ? Ouais voilà. Donc là on est encore sur un serpent, qui est un lord pour les créatures enchantement, qui vont gagner plus 1 plus 1 grâce à la tisseuse d'harmonie, mais pas que, pour un mana vert, on l'engage, on copie une capacité activée ou déclenchée ciblée que vous contrôlez d'une source d'enchantement. Typiquement un cercle de confinement qui arrive sur le champ de bataille, on va pouvoir dupliquer son effet avec tout simplement la tisseuse d'harmonie. On va pouvoir dupliquer aussi potentiellement les effets de la classe raudeur, qui est un enchantement, on va pouvoir dupliquer l'effet du compagnon fougueux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a pas mal d'effets intéressants à pouvoir dupliquer. Et donc en plus un petit lord qui va permettre de renforcer nos créatures enchantement. Qui dit créatures enchantement, dit forcément aussi naturalistes de Jukai, petite 2-2 pour 2 mana, 1 mana vert, 1 mana blanc, qui a le lien de vie et qui réduit le coût des sorts d'enchantement de 1 mana incolore. On va passer au tour 3 maintenant avec l'annonce de mariage, petit enchantement pour 3 mana. On le connaît bien, celui-ci joué dans toutes les decklists, espère, orzof, que la terre ait porté ces derniers mois. Donc petit enchantement qui, pour 3 mana, va vous permettre de mettre un marqueur invitation sur l'annonce de mariage, et si vous avez attaqué avec au moins 2 créatures ce tour-ci, vous piochez une carte, et sinon vous créez un jeton de créatures à un blanc humain. Et ensuite, quand la note de mariage a 3 marqueurs invitation sur elle, on la transforme, et ça booste nos créatures, elles gagnent toutes, plus 1, plus 1. Encore de la gestion avec sursis ici, qui permet d'exiler un permanent non-terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. Donc on a pas la limitation du cercle de confinement. En même temps, on est avec 1 mana plus cher en coût. Donc du coup, il a 3 mana, 1 mana blanc, 2 mana incolore, et donc on va pouvoir aussi dupliquer l'effet grâce à la tisseuse d'harmonie. Derrière, nous avons Catilda Martyr des Serrorians, qui est une créature légendaire pour 3 mana, 2 mana blanc, 1 mana incolore. C'est une étoile-étoile. Elle a le vol, le lien de vie, la protection contre les vampires, et elle a une force et une endurance égale au nombre de permanents que vous contrôlez, qui sont des esprits ou des enchantements, et ou des enchantements. Donc typiquement, ça rentre bien dans les mécaniques, et si jamais, tout simplement, vous souhaitez, eh bien, Catilda peut être jouée, du coup, comme enchantement légendaire, ici, avec la perturbation, donc depuis le cimetière, pour 5 mana. Vous enchantez une créature, elle a le vol, le lien de vie, la protection contre les vampires égale, plus x, plus x, x étant le nombre de permanents que vous contrôlez, qui sont des esprits et ou des enchantements. Donc, finalement, la même capacité que Catilda, mais en enchantement. Donc, en plus de ça, vous allez pouvoir re-trigger des effets avec l'aube de Catilda. On va continuer avec la chute de l'imposteur, une autre saga, pour 3 mana, 1 mana vert, 1 mana blanc, 1 mana incolore, qui permet, une fois qu'elle arrive sur le champ de bataille, et le tour d'après, de mettre un marqueur plus simple, sur une créature ciblée, et ensuite, d'exiler la créature avec la force la plus élevée, parmi les créatures qu'un adversaire ciblé contrôle. Donc, un peu de renforcement pour nous, et un peu de gestion, pour, tout simplement, l'adversaire et réduire potentiellement son agression. Et on va terminer avec, bien entendu, la hantise sacrée, enchantement pour 4 mana, 2 mana blanc, 2 mana incolore, qui, tant que vous contrôlez au moins 7 enchantements, les créatures que vous contrôlez, ont le vol et la vigilance. Et à chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement, vous créez un jeton de créatures blanc, esprit et clair, avec la force et l'endurance de cette créature, sont chacune égales au nombre d'esprits que vous contrôlez. Et donc, on a retour sur le petit visiteur généreux, qui est aussi un esprit. Donc, du coup, on a une bonne cohésion, une bonne association, entre les différentes cartes, avec des effets de renforcement, de création de jetons, de duplication de capacité, de réduction de coût. C'est assez homogène, c'est assez simple, lisible, et clairement, par rapport au Nayarune, en fait, la base de mana étant composée seulement de blanc et de vert, c'est beaucoup plus simple à jouer, et on se retrouve moins souvent dans des cas de figure, où, en fait, on doit mulligan, où on n'est pas tout simplement en capacité de jouer les cartes rouges de notre main, parce qu'on n'a pas le mana à disposition. Ce qui le rend vraiment sympathique, tout en gardant cet esprit de mécanique, d'enchantement et différents effets, que pouvait nous proposer le Nayarune. Voilà, du coup, pour le petit Célestinia enchantement. Et on va partir en match classé, avec cette petite decklist. Premier adversaire, Juju, Munchie. On va voir contre quoi on tombe. Alors, on a une main qui est plutôt propre, honnêtement. Plutôt classe. Un petit visiteur, tour 1. On va jouer une petite tisseuse d'harmonie, tour 2, qui va trigger l'effet sur le visiteur. Et on va pouvoir potentiellement être explosif, avec le règne de la vérité de Michiko. Sauf que, on risque d'avoir un blast. Dans le coin de la figure. C'est pas grave. On joue quand même la tisseuse d'harmonie. en espérant qu'elle ne soit pas gérée. Sinon, ça serait embêtant. Aussi. Ah, il a quelqu'un mana ? Comment ça se passe ? Euh, bah moi je vais me retrouver avec, pas de, pas d'agression. Euh, bah je vais faire ça. Ça se transformera au bout d'un moment, c'est pas bien grave. Ah, il m'a géré très tôt, mes créatures, et du coup, je me retrouve un petit peu coincé. Je pioche du mana et des cartes qui n'ont pas, finalement, d'intérêt sans créature. C'est un petit peu compliqué. Je vais proposer ça. Pour créer un peu de board. Un petit dragon d'orcon des familles, je suppose. Voilà. Alors, on va proposer ça. Et on va proposer ça. On ne passera pas. Et on va faire ça comme ça. On va pouvoir dupliquer son dragon d'orcon. Donc, il va avoir une puissance de frappe de 8. Sachant qu'avec ça, il va pouvoir balancer la vagabonde pour exiler et gagner des points de vie. Je pense que le match est perdu. J'ai été géré très tôt. Ah non, c'est Inata qui passe. D'accord. Fait me grappiller quelques points de vie. Un dragon d'orcon. 4 et 4, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça se joue à pas grand chose. 4 et 4, 8, 8, 8, 16. S'il a un blast dans la main, c'est fini pour moi. J'y croyais pas. Honnêtement, vu comment je me suis fait gérer en début de partie, j'y croyais pas à cette victoire. Et honnêtement, ce petit naturaliste qui est passé entre les mailles du filet grâce au règne de la vérité et le petit boost de la chute de l'imposteur qui vient renforcer le petit naturaliste avec son marqueur plus 1, plus 1. Tout juste. Voilà, c'est le petit point de vie au final qui m'a sauvé la vie face à mon adversaire. Et bah du coup, premier match, première victoire. On part pour le second match après une victoire qui fait jouer à rien du tout. Surprise, comme quoi, voilà, il faut pas baisser les bras et quitter avant la fin. Voilà, ça arrive de temps en temps. Petit rappel pour se dire que finalement, ça valait la peine de rester et de se battre. Rien n'est joué tant que ça n'est pas fini. Là, on recommence sur un starter assez similaire. Alors, je vais voir si j'abuse ou si je n'abuse pas. Alors, je pense que je vais pas abuser. On va faire du coup, ça. Juste faire ça et on va attaquer avec le visiteur généreux. Il semble y avoir d'ingestion en masse à un moment donné. Là, à partir du tour d'après, il y a un MeToo Massacre potentiellement qui pourrait pointer le bout de son nez. Alors, du coup, lui sur lui et lui sur lui. on équilibre, bien entendu, les forces de manière à pas proposer trop facilement une cible à notre adversaire. Le but, c'est d'éviter ça, bien entendu. Antisacré. Je pense que la tisseuse d'harmonie va sauter. Je le sens pas en capacité de gérer les deux cartes, mais sait-on jamais. Ok, un exil. Du coup, on va faire ceci. Et derrière, on va pouvoir faire Clashroder, Compagnon Fugue d'abord. Et Clashroder, sauf qu'il y a de la gestion. Hop, petit Compagnon Fugue. Ce qu'il me propose. Eh bien, on va faire une petite Clashroder. Eh bien, allez, petit Compagnon Fugue. Là, le MeTooc Massacre qui va faire moins 2, moins 2, moins 3, moins 3, potentiellement, peut faire assez mal. Mais c'est pas grave. J'ai ma Antis sacrée, j'ai deux enchantements dans la main. D'accord. Alors du coup, je vais chercher un Manavers. Nickel. C'est pas trop un problème. C'est aussi l'avantage. Ah, il y a du bleu dans son deck. Ah, d'accord. C'est un Dimir. Bon, on espère. Qu'est-ce qu'il a ? Un Dimir. Dimir contrôle. Première revue. On va garder le Crow et on va garder le Compagnon. Un petit MeTooc Massacre, je pense, qui va passer et qui va faire mal. Ah, non. Verdict ou l'ombre. c'est même pire. Alors, hop. De la gestion. Parce que là, on a encore beaucoup parce que du coup, ça risque d'être problématique au bout d'un moment. Bon, j'ai ma petite Clash Roder qu'il va falloir que je monte. Ok. Ah bah, nickel. Et de 1. Et de 2. Alors, du coup, toi, tu fais ça. Hop. Allez. J'aurais... J'aurais... Ah. Il manque un mana pour faire le niveau 2, le niveau 3 de mon Roder pour pouvoir revenir et redévelopper le board s'il n'y a jamais de la gestion. Ça ne sera pas pour tout de suite, tout de suite. Bon. Eh bah, on n'ira pas jusque là vu qu'il s'agit encore une fois d'une victoire. Comme on peut le voir, voilà, c'est beaucoup plus simple à jouer, des coups en mana faible, du coup, une osmose qui fonctionne plutôt bien qui permet, bah, voilà, de revenir rapidement sur des situations de gestion de masse, etc., qui étaient peut-être un peu plus compliquées à encaisser avec un I-R1 et globalement, on n'est pas... Voilà, on n'est pas à mettre à la poubelle face à un I-R1, on a des avantages, des incroyables de chaque côté, mais je trouve que ce petit Celestineur est plus intéressant et plus résilient que le I-R1 qui est plus explosif et plus all-in, clairement, c'est l'impression que ça donne. Pour l'instant, deux victoires, du coup, avec ce petit Celestineur enchantement. Troisième et dernier match, nous sommes à deux victoires pour le moment avec cette decklist que, voilà, je trouve sympathique, honnêtement, que j'apprécie énormément et c'est pour ça que j'ai décidé de vous la présenter, je le dis souvent, mais, voilà, je propose pas n'importe quelle decklist comme ça sans l'avoir testée, sans avoir un avis positif dessus. Là, on est un peu moins explosif que lors des deux premiers matchs, quoique le premier, on s'est quand même fait rattraper sévèrement par la gestion de créatures. Bon, bah, victoire gratuite. Victoire gratuite, on va, du coup, en refaire une parce que là, ça compte pas, clairement, on va dire que ça compte pas. On repart, du coup, avec, après ce match gagné sans rien, on part du principe qu'on est toujours à deux victoires et qu'on part sur le troisième match. On avait une main qui était différente des deux premières parties, ça aurait pu être intéressant. Là, on est sur quelque chose qui est assez mou, là, dans l'ensemble. On a quand même le croc de Shigeki qui peut être intéressant pour bloquer et temporiser des agressions adverses. On a quand même une créature qui a le contact mortel, mais mis à part ça... Ah ! Le petit naturaliste. Je pense qu'il va se faire laver, le naturaliste. Alors... On a tendance à faire ça. Un petit contre de joie Harry, ce genre de choses-là. J'aime pas trop beaucoup ça. On va tester ça, la tisseuse d'harmonie. Ça passe. On va dupliquer l'effet. Hop. Il fait rien, j'aime pas ça. Donc, je me préserve. hop, bruné, all-in. On garde des cartes en main. Ah. Comme ça, si jamais il y a une vrasse, un truc choulou qui se passe, un dragon d'or pont. Tu vas pas attaquer avec ton dragon d'or pont, tu vas te faire marave. Ah si. Donc, t'es confiant avec ça. Voir gérer tout ce que j'ai, à moins que t'aies une vrasse derrière. qu'est-ce que tu cherches? Je vois pas ce qu'il veut faire et dans quel monde il fait des trucs. Il a 5 mana. D'accord. Ok. Nice. Et tu me termines après? Là, peut-être. d'ailleurs, tu veux faire quoi? C'est quoi le concept? Tu veux le rebooster? Ah, tu veux m'infliger un maximum de dégâts via ça avec le sacrifice du dragon d'or pont. Je suppose. Je pense que c'est ça qu'il veut. Du coup, avec 3 mana. Pardon. Paris de l'achievement. Ah, d'accord. Un tour supplémentaire. Ok. Du coup, c'est GG. Comme quoi, il faut pas beaucoup de mana et plein de cartes. On fait des trucs de fou. C'est assez dame, quand même. Bon, on se retrouve du coup avec 2 victoires, une défaite avec ce petit Célestia que je trouve vraiment sympathique. J'espère que, bah voilà, cette decklist et cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de celle-ci et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose. Moi, sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501